Le 29 mars 2009, Mayotte a rendez-vous avec son histoire. A 20h, le chiffre est tombé. 95,2% des Maorais répondent oui à la départementalisation de Mayotte. Mayotte est la petite dernière de la famille. Le 101ème département français depuis 2011. Une cousine éloignée, à 8000 km de la métropole, en plein océan indien. Plutôt que d'être comorienne, elle a fait le choix de la France. Mais pour l'instant, la petite île semble très loin des standards de la métropole. Et même distribuer le courrier est un défi permanent. Bonjour, c'est vous Madame Rachidi ? Non, je ne connais pas de Madame Rachidi. Ah mince, les Rachidi ont dû changer de nom de famille alors. Comment je vais faire ? La dame, là, depuis que je n'ai, je la vois qu'il habite là. Il n'arrive pas à savoir cette personne. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. Si c'est un facteur métropolitain, il n'arrive pas à distribuer aucune lettre. Il n'arrive pas, mais il pourra sortir un seul courrier pour la journée. Mayotte arrivera-t-elle un jour à se fondre dans le moule républicain ? En métropole, certains se posent à demi-mot la question qui fâche. Mayotte l'africaine, Mayotte la musulmane, peut-elle être un jour véritablement française ? Mayotte, c'est la France. Mayotte restera française. Kala est factrice à Chicogni depuis 35 ans. Une commune de 7000 habitants qui a grandi trop vite. Ce dédale de ruelles, Kala le connaît comme sa poche. C'est heureux pour les habitants car sans elle, le courrier ne pourrait pas être distribué. Où ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que Maolida est là ? Maolida. Vous ne savez pas où il est ? Il vient recommander pour lui. Il faut qu'il aille à la poste de Chicogni. C'est important, parce qu'on a besoin de sa signature. On ne distribue pas le courrier par l'adresse, mais on distribue le courrier, nous, par quelqu'un que tu connais. Donc c'est difficile. Mayotte est un département français où il n'y a toujours pas de numéro de rue et très peu d'adresse formelle. Et même quand il y en a, personne ne s'en soucie. La mairie, ils ont déjà commencé, mais ça n'est pas encore toute finie. Il y a quelques endroits, ils ont mis les panneaux comme ça, mais les habitants n'ont suivi même pas. Jusqu'à maintenant, on distribue le courrier par quartier. Même les gens qui habitent sur ce roue, ils ne savent pas qui l'habite, venez le boire à coucher. C'est pas moi qui va le dire, tout le monde, que tu habites sur le Veneltel. Et qui va faire alors ? C'est la mairie ou bien c'est qui ? Malgré la bonne volonté de la postière, le courrier ne peut pas être bien distribué. Conséquence, en 2015, un peu plus de la moitié seulement des taxes d'habitation sont parvenues à leurs destinataires. Comment développer le département le plus pauvre de France sans récolter les impôts locaux ? En 2016, la Cour des Comptes tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport, elle affirme que la départementalisation a été insuffisamment préparée. Les coûts ont été sous-évalués pour un résultat incertain. Pourtant, les murs de Tzaouzi, l'ancienne capitale coloniale, nous racontent une vieille histoire. Celle de Mayotte, française depuis 175 ans, bien avant Nice et la Savoie. En 1841, profitant des dissensions entre les sultans comoriens, la France achète Mayotte aux plus faibles d'entre eux, Adriane Soli. Les Français ont une ambition. Après la perte de l'île Maurice en 1810 au profit des Anglais, ils veulent étendre leur influence ailleurs dans l'océan Indien. Mayotte servira de point d'appui pour coloniser le reste des îles de l'archipel des Comores avec Madagascar en ligne de mire. Le pouvoir colonial s'installe à Mayotte. La petite île devient pour la première fois de toute son histoire le centre politique de l'archipel au détriment de grandes Comores et d'Anjouans. La colonisation se met en place. Les planteurs blancs introduisent la culture de la vanille, puis celle de la canne à sucre. Dans ces grandes plantations, les conditions de travail sont pénibles. La colonie pratique volontiers le travail forcé. Les fonctionnaires coloniaux, eux, vivent sur le rocher, la petite île, en face de Grande-Père. La résidence du gouverneur et son administration y sont à l'abri d'éventuelles révoltes. Mais la vie coloniale, c'est avant tout la séparation. Les Blancs vivent selon les lois de la France, avec un registre d'état civil et un cadastre de droit commun. Les Noirs, eux, vivent sous le droit coutumier, la loi musulmane. Pour l'appliquer, la colonie fait confiance au caddie. Ses juges musulmans gèrent les affaires indigènes. Ces juges existent toujours aujourd'hui. Le grand caddie est leur représentant. La France est appuyée sur les caddies depuis 170 ans. Et cela a toujours fonctionné ainsi depuis cette époque-là. Vous comprenez, la métropole avait besoin de notre aide. Nous avons travaillé ensemble. Car qui d'autre que quelqu'un du pays peut connaître les us et coutumes de ses habitants ? Et cela, la France l'avait bien compris. Ainsi, elle pouvait tout savoir, tout comprendre sur la population de l'île. Aujourd'hui, les caddies n'ont plus de pouvoir. L'État les a nommés médiateurs de la République. Une fonction assez floue. Ils célèbrent encore les mariages et s'occupent des divorces religieux. Voyons ce qui est écrit ici. Il est bien dit qu'il faut vivre ensemble dans la dignité et aussi qu'il faut se quitter avec dignité. Donc on parle bien de séparation. Et en droit français, c'est pareil ? En ce qui concerne le mariage, le droit commun ressemble beaucoup au droit coutumier. Ce qu'il y a dans le minaj, le code musulman sur le mariage, est presque identique au code civil. Avant les années 2000 et la départementalisation, les caddies étaient omniprésents dans la vie des maorais. Ils étaient juges des affaires familiales, notaires. Ils étaient en charge du cadastre et même du registre d'état civil. Mais souvent, vous attendez ailleurs que le caddie est supprimé. Non, il n'est pas supprimé. Mais tout simplement, comme on est devenu départemental aujourd'hui, bien sûr, il y a des travaux qui sont rétrécis, mais ce n'est pas supprimé. Par exemple, je vais vous montrer, ça c'est les années 1976. Les registres des états civils, qu'on le faisait. Jugement supplétif d'acte de naissance. Donc, il a été écrit en français et puis en chimaorais. En arabe, mais l'arabe, il s'est dit comme chimaorais. Ce registre d'état civil de droit coutumier est incompatible avec le registre métropolitain. La raison en est culturelle. Saïd Ahamadi, surnommé Raos, a été confronté à ce problème quand il était maire de Kungu, la deuxième ville de Mayotte. Avant la mise en place du registre d'état civil modernisé, les enfants qui naissaient de père et mère maoraise prenaient comme nom le prénom de leur père. Et non pas le nom de famille, parce que le nom de famille n'existait pas, il n'était pas fixé dans la tradition. À cela s'ajoutent les sobriqués et le surnom l'emporte sur le prénom officiel et le nom officiel inscrit sur le registre d'état civil. Ça n'a rien à voir avec le modèle occidental de la fixation des noms. Sans état civil, une personne n'existe pas administrativement. La création d'un nouveau registre était une condition préalable à la départementalisation. Une tâche pharaonique. Dans l'île, l'état civil tel qu'il existe en France est encore embryonnaire. Seule une commune sur 17 enregistre les naissances sous le régime du droit commun. Dans les autres communes, c'est l'une des fonctions du CAVI, le représentant de la justice musulmane. Il s'agit ici du droit civil coutumier. Seulement voilà, avec l'évolution, la circulation des hommes, Mayotte se rapproche de plus en plus du droit commun et l'attribution des noms et des prénoms s'impose. L'ordonnance émanant du ministère de la justice va installer le système des noms patronymiques. Ça va être un chantier immense puisqu'il va falloir reprendre pratiquement 400 000 situations, retrouver les actes de naissance sur 80 années et donner à chaque maorais un état civil qui sera son état civil définitif. La commission pour la réforme de l'état civil, la CREC, démarre ses travaux en 2001. Initialement prévue pour 5 ans, elle restera 10 ans et attribuera plus de 150 000 nouveaux noms de famille. Avec un résultat parfois surprenant. Je m'appelle Chadouli Touli. Mon nom est Atoumani Saïd Haïdar. On est tous frères de même père et mère. Vous êtes sûr ? Et certain. Et certain. On avait fait une réunion préalable. C'était en tout début. On avait décidé qu'il fallait prendre le nom de Touli. Mais après, voilà, c'est l'âge en plaquette qu'il s'appelle Touli. Mais il n'est pas le seul. Il y a deux autres. Mais c'est des sœurs. Est-ce que vous regrettez votre ancien nom ? Franchement, oui. Parce que ça me faisait plaisir d'être appelé Haïdar Atouman. Haïdar, fils de Atouman et Saïd. Qui donc était votre père ? Qui était mon père. Des frères qui ne portent pas le même nom de famille, il y en a plein dans l'île. Haïdar, le cadet de la fratrie, peut le confirmer. Et pour cause, il est officier d'état civil à la mairie de Congo. Pour lui, le problème de cette réforme dépend en grande partie du texte de loi sur lequel s'est basée la commission qui en avait la charge. Cette ordonnance du 8 mars 2000 avait permis aux maorais de pouvoir soit prendre leur prénom comme nom de famille, soit l'un des vocables des parents, ou l'ensemble des vocables des parents, ou les noms d'usages, les surnoms. Mais je pense que c'est là l'erreur. Il ne fallait pas qu'ils autorisent les surnoms. Que ça soit pris comme nom. Je prends l'exemple d'un mon bof. Tout petit, il se faisait appeler Chiquito. En saisissant la crèque, il a pris le nom de Chiquito. Le reste s'appelle Ali, ou Atouman, mais lui c'est Chiquito. Chiquito, fils de qui ? C'est un souci. La crèque a été un peu trop permissive sur l'attribution des noms. Mais surtout, elle n'a pas fini son travail. Haïdar et ses collègues estiment que 20 à 30 000 personnes n'ont toujours pas saisi la commission. 10% de la population vit donc encore avec un ancien patronyme. Pour ces retardataires, la tâche va être compliquée au vu de l'état des anciens registres municipaux. Vous voyez déjà, avec l'humidité, ça a vite détérioré. C'est très compliqué de travailler avec ça. Par exemple, celui-là. La personne n'a pas saisi la commission. Ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'on a des mots ou des vocables qui sont partis ou pas ? Ça peut être « shimami » ou « shimama ». Ça, on n'en sait rien. Personnellement, je n'avais pas souhaité que la CREC ferme d'une manière définitive. Ça aurait été mieux s'ils avaient mis en place une sorte de commission, ne serait-ce que constituée de deux ou trois personnes, pour assurer la continuité. Les législateurs et les administratifs ne s'étaient pas suffisamment préparés. Cette question de la départementalisation de Mayotte a été accélérée comme par un coup de tête. Mais il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait pour vérifier réellement si la société était en mesure d'accéder aux droits communs européens. Les Mahorais voulaient à tout prix leur département. Changer de patronyme était indispensable. Mais comment fait-on pour vivre avec un nouveau nom de famille ? Mesdames et Messieurs, attention, s'il vous plaît. J'étais en train de bouquiner tranquillement en attendant mon avion. Et à un moment donné, j'ai entendu un appel à la fin. Je pense que c'était le cinquième ou sixième appel. Nous invitons le dernier passager, passager au Céli Ben Ali et prise représentée en porte 2 pour l'embarquement immédiat. En fait, quand j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus personne autour de moi, j'avais compris que c'était moi qu'on appelait. Et là, je venais de comprendre, mais c'était trop tard. J'avais raté mon avion ce jour-là. J'étais obligé de reprendre un autre billet avec des frais suprémentaires. Mais c'est quand même dommage de rater son avion parce qu'on ne connaît pas son nom. Notre nouveau nom, c'est Uséli. Et en fait, c'est le prénom de mon arrière-arrière-arrière-grand-père que je n'ai pas connu. Et en fait, du coup, porter son prénom comme nom, ça me déstabilisait. Je trouve qu'on enlevait une partie de moi parce qu'on a grandi avec quelque chose, donc l'enlève du jour au lendemain et tu deviens quelqu'un d'autre, forcément. Malgré ces bouleversements profonds, les Mahorais sont français envers et contre tout. Pour s'en persuader, il suffit d'interroger quelques personnes au hasard chez les vendeurs de brochettes au marché couvert de Mamoudzou, la plus grande ville du département. Malgré tout, je me sens français. Si je ne dis pas la mot, je me sens français. J'aime bien ma vie. C'est tranquille. C'est beau. Je me sens français comme je fais le français avec le droit et le devoir de la République française. C'est la France. Le passé colonial, l'éloignement de la métropole, la différence culturelle, rien de tout cela ne semble altérer le lien entre les Mahorais et la France. Pour comprendre cet attachement qui semble indéfectible, il faut se tourner vers l'histoire récente de l'île. Pendant plus d'un siècle, les Comores sont restés des colonies partie intégrante de l'Empire français. Mais après la Seconde Guerre mondiale, un vent de liberté souffle sur les possessions françaises. Gaston Deferre, ministre de l'Outre-mer, veut préparer ces territoires à se prendre en charge eux-mêmes à travers la loi cadre de 1956. Les représentants et la population des territoires d'Outre-mer sont heureux que la France n'ait pas attendu qu'il soit trop tard pour agir et pour créer les institutions qui leur permettront de participer à la gestion de leurs propres affaires et qui les associeront davantage à cette gestion en commun avec la France. Au menu de la loi cadre Deferre, plus d'autonomie interne et surtout un chemin tracé vers l'indépendance. Une indépendance que certains redoutent à Mayotte. Ceux qui ont le plus à perdre, les notables. La colonisation leur a été bénéfique. Et si les Comores deviennent indépendantes, Mayotte redeviendra cette petite île de l'archipel assujettie à Anjouin et Grandes Comores, des îles plus grandes et plus peuplées. En 1958, les notables maorais s'organisent. Moussa Zouber était présent lors de leur première réunion. Je me souviens très bien. Tout le monde était autour de Georges Naouda. Il se tenait au milieu de nous et il a dit « Mes amis, je pense que nous sommes d'accord. Mais avant de terminer, je voudrais vous retirer notre façon de voir les choses. Bientôt, les Comores prendront leur indépendance. Et cette indépendance, ils ne vont pas la prendre n'importe comment. Il y aura sûrement un référendum. Et on demandera à la population si elle accepte ou pas cette indépendance. Alors je vous dis clairement, mes amis, faites bien attention. Dites à vos familles et à vos amis de voter non. Il faut se séparer des Comores. Et malgré tout ce qu'on pourra vous dire, optez pour le statut de département. Le seul statut qui pourra nous protéger, nous sauver. En 1966, les craintes des notables maorais se concrétisent. Le gouvernement autonome comorien décide de transférer la capitale de Mayotte à Grande Comore. C'est la fin de la suprématie maoraise sur Archipel. En quelques années, l'ancienne capitale coloniale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un abandon vécu comme une trahison par les maorais. Le mouvement de contestation initié par les notables reçoit alors un soutien populaire inattendu. Celui des femmes maoraises. Menées par Zena Mdere. Elles luttent activement contre le gouvernement autonome comorien. Manifestations, sit-in, démonstrations violentes. On les surnomme les chatouilleuses. Quand elles tombent sur un sympathisant comorien, elles l'assaillent de chatouille jusqu'à ce qu'ils demandent grâce. Pour le docteur Martial, figure de Mayotte français, l'action de ces femmes est déterminante. Imaginez-vous que les fonctionnaires qui étaient ici à Mayotte, on les transfère de l'autre côté. Et la coutume musulmane fait que vous pouvez avoir plusieurs épouses. Ils sont allés à Fecter à Brancomor. On a laissé femmes et enfants ici, sans aucune ressource, et on prie épouse de l'autre côté. Et ces femmes se sont trouvées vraiment encore, ils étaient déjà très démunis, mais ils étaient encore descendus plus bas que le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, ce transfert de capital, pour elles, ils n'ont certainement pas loué l'époque coloniale, mais elles se sont dit l'autonomie interne avec les Comores, c'est pire. Et elles se sont dit de deux mots, il faut mieux choisir le moindre. Le moindre, c'est le maintien dans la France. Les chatouilleuses sont le bras armé du parti politique qui défend Mayotte française, le MPM. Le mouvement populaire maorais lutte activement pour le non à l'indépendance des Comores lors du référendum prévu en 1974. Pour Zena Emderé et Younoussa Bamana, les chefs de file du MPM, Mayotte doit devenir un département français. Respectez notre volonté. Ne nous mettez pas avec les Comoriens. On ne veut pas d'eux. Non ! Non ! Carvenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. À Grande-Comore, le principal opposant à Mayotte française est Ahmed Abdallah, le chef du gouvernement autonome, futur premier président des Comores indépendantes. Les maorais ne sont pas contents parce qu'il dit à chez eux qu'il manque à gagner. Ils ont raison. Mais dire qu'ils ne sont pas contents et par conséquent qu'ils font une rébellie en Mayotte, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en étant un département français, les maorais vont être dans l'essor peut-être plus pire que ce qu'ils sont aujourd'hui et par conséquent, ils supporteront très mal les inconvénients. Ils auront les avantages, bien entendu, d'avoir des allocations familières sans travailler comme à La Réunion où les gens travaillent ou ne travaillent pas. Ils vivent aisément. Mais il y a à supporter les conséquences parce qu'il faut obéir et Mayotte n'a pas l'habitude d'obéir. À Mayotte, Ahmed Abdallah peut pourtant compter sur quelques partisans des Comores indépendantes. Les maorais indépendantistes sont peu nombreux, mais très actifs. Ahmed Maoulida d'Arwesh a été de tous leurs combats. Aussi aimé et choyé que soit un enfant, il lui arrive immanquablement un jour où il aspire à sa liberté. Donc, nous avons été éduqués, choyés par la France de 1841. Entre-temps, les indépendances africaines ont eu lieu à notre tour d'accéder à la liberté que la France nous laisse ce choix. Si vous êtes partisans de la politique d'un tel Amoroni, d'un tel Anjoin, allez les rejoindre et laissez Mayotte tranquille. Vous voulez être là-bas et ici. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà la réponse des partisans de Mayotte française. Au moment du référendum de 1974 pour l'indépendance, la lutte est à son paroxysme. L'intitulé même de la question posée aux électeurs fait débat. Doit-on consulter la population ou les populations comoriennes ? Pour les partisans de la France, si Mayotte dit non à l'indépendance comme il le souhaite, il faut que le décompte des voix se fasse île par île. Ils auront gain de cause. Sur le bulletin de vote émis par l'administration française, ce sont bien les populations au pluriel qui sont consultées. Le 22 décembre 1974, les Comoriens se rendent aux urnes. Les résultats sont sans appel. À Grande-Comore, Anjouan et Moëli, 99% des électeurs ont choisi l'indépendance. Mais les regards se tournent vers Mayotte qui crée la surprise. 65% des Mahorais souhaitent rester français. Au lendemain du vote pour l'autodétermination, on était dans une situation flottante. On ne savait pas si on allait réintégrer les Comores dans les demandances ou il allait se passer autre chose. Donc, nous, on se contentait de dire en voyant un métropolitain passer un colonala et ça veut dire que dehors le colonialiste et de l'autre côté se sont formées des milices qui entraient dans les cases connaissant la personne qui y habite pour aller la molester, pour aller la vilipender. Donc, c'était cette ambiance là qui prévalait. Mayotte restera-t-elle française ? En ce début d'année 1975, l'avenir est incertain. Les insulaires sont suspendus à la décision de la métropole. En juin, l'Assemblée nationale tranche. Mayotte sera bien française. Se sentant trahi par la métropole, Ahmed Abdallah déclare unilatéralement l'indépendance des Comores en juillet. Le divorce est consommé. La jeune république comorienne met la pression sur Mayotte. mais les autorités françaises ne lâchent pas les Mahorais et organisent une consultation locale en 1976. À la question « Êtes-vous pour ou contre le maintien dans la république française ? » les Mahorais répondent massivement oui. Seules 13 personnes sur 9593 votants s'y opposent. C'est là qu'à la surprise générale l'on a découvert dans les urnes des bulletins qui n'étaient pas officiels. Des bulletins que l'on remettait aux partisans de la cause les soldats chez eux et qu'ils venaient mettre dans l'enveloppe et glisser dans le vent. C'est la fête ce matin à Mayotte depuis les premières heures les femmes parcourent les rues de Zahoudzi en chantant et en brandissant des drapeaux français. Le référendum d'hier a tenu ses promesses 99,4% des suffrages exprimés traduisent la volonté de la population de rester française. 99,4% ont pourrait être tenté de suspecter les conditions de scrutin devant un tel score mais il faut rappeler que 12 magistrats français avaient été chargés de veiller à la régularité de la campagne électorale inexistante en fait et surtout des opérations de vote. et jusqu'à preuve du contraire ces magistrats n'ont relevé aucune irrégularité. Notre envoyé spécial Daniel Grand-Clément le soulignait ce matin. La fraude n'est pas clairement établie mais les derniers maorais réticents à la cause de Mayotte française ont peut-être été convaincus par les événements survenus au même moment aux Comores indépendantes. Bob Denard un français qui se dit mercenaire va venir se mêler durablement de la politique intérieure comorienne. En août 1976 il renverse Ahmed Abdallah 28 jours seulement après la proclamation de l'indépendance. Il le remplace par son principal opposant Alice Wally un marxiste convaincu sa révolution socialiste tourne court et au bout de trois ans c'est l'asphyxie économique le chaos. Et revoilà Bob Denard en mai 1978 il réinstalle au pouvoir celui-là même qu'il a délogé trois ans plus tôt Ahmed Abdallah celui-ci restera président jusqu'en 1989 date de son assassinat toujours en présence de Bob Denard. La France a été pour quelque chose dans ce qui a suivi l'indépendance des Comores pour employer une image maoraises la France a été un enfant et garder l'autre par terre. L'Union des Comores un des pays les plus pauvres du monde n'est plus en mesure de s'opposer à la plus ancienne des revendications maoraises le département. Mais diplomatiquement la France est embarrassée elle est condamnée plus de 20 fois par l'ONU pour avoir conservé Mayotte en son sein. La métropole attendra que l'affaire se tasse en lui octroyant plusieurs statuts transitoires jusqu'aux années 2000 où la départementalisation est enfin lancée. Mayotte c'est la France Mayotte restera française. Avec la départementalisation les réformes s'accélèrent. Celle de l'état civil fut douloureuse et imparfaite mais il en est une autre bien plus explosive encore qui n'a jamais abouti car elle touche à la terre et à la propriété. La réforme du cadastre. Jusqu'en 2008 les caddies faisaient office de notaire et même s'ils n'ont plus qu'un rôle de médiateur la population continue à faire appel à eux. Aujourd'hui le caddie de la ville de M. s'appairait à rendez-vous sur un terrain dans les hauteurs. Il faut qu'on se rende dans le terrain pour voir ce qui se passe. C'est un peu difficile parce que nous on a un déplacement initial avec les gens puis on... Mais on a toujours la conciliation et on a toujours un arrangement avec eux. Finalement on trouve des arrangements. C'est nos boulots donc on n'a pas cessé de le faire. on continue toujours de le faire et on se rend sur place pour voir ce qui se passe. Voilà. L'homme âgé qui accompagne le caddie a un souci. Ses enfants n'arrivent pas à s'entendre pour partager le terrain qu'il veut leur donner. Il espère que le caddie parviendra à trouver une solution avant que cela ne s'envenime. L'idéal ce serait qu'il y en ait qui prennent là et les autres par là. Le caddie et ses adjoints font d'abord le tour du propriétaire avant de chercher une solution. dis-moi je crois qu'on est sur le bon chemin on commence à y voir clair. On va lui dire de monter jusqu'ici. Ils prennent cette partie de la route à côté de la route c'est les deux enfants avec leur soeur et cette côté tout parce qu'ils ont eu beaucoup de place là-dessus. Donc apparemment ils ont peut-être trouvé la clé du problème reste à convaincre les parties en présence. Ce jeune homme à la casquette jaune est un des fils de la famille le plus réticent d'entre eux. Les négociations commencent immédiatement sur le terrain. Ton père a déjà choisi cette parcelle celle-ci la plus grande regarde je te montre ta soeur elle aura cette parcelle-là et ton père celle-ci cette partie-là on la laisse et personne n'a le droit d'y toucher ni ta soeur ni aucun de vous. c'est la meilleure solution jusqu'au décès de votre père et quand ça arrivera il y aura ce qu'on appelle un héritage. Un compromis c'est un compromis tu perds d'un côté mais tu gagnes de l'autre. Allez c'est bon top là. Tu vois ce qu'on veut dire il faut faire comme ça ça évitera les querelles entre vous ok ? La proposition du caddie a été acceptée mais elle n'est que consultative elle n'a aucune valeur juridique. C'est le grand problème c'est que la justice il nous nie parfois soit il prend il accepte la décision soit il n'accepte pas mais s'il est rejeté par la justice du droit commun là-dessus on ne peut rien faire ça il faut il faut être clair là-dessus. A Mayotte avec la constitution d'un nouveau cadastre de droit commun les Mahorais doivent délimiter leur terrain une source intarissable de conflits entre voisins. Cet mur peut être comparé au mur de Berlin en ce sens qu'à un moment donné dans un différent familial en rapport avec la question foncière une des familles a décidé d'ériger ce mur pour imposer les limites de sa parcelle. Askandari est écrivain son thème de prédilection les problèmes fonciers à Mayotte. Cette nouvelle limite qui a été constatée par un géomètre expert n'est pas celle qui a été arrêtée par le juge musulman suite au partage qu'il a réalisé pour ces deux familles-là. Donc on met à la poubelle les décisions de la justice cadiale. Ça montre aussi le choc le choc de civilisation le choc de culture qu'il y a entre cette culture qui a toujours caractérisé le maorais dans sa tradition et celle qu'il vient hériter suite à son choix de la départementalisation. Du mauvais côté du mur cette famille a perdu plus de 5000 mètres carrés et comme beaucoup de maorais ils ne savent plus trop à quel sein se vouer. Là on vit dans ces deux jugements-là parce qu'à la fois on est musulman à la fois on est des français de la république on a deux on ne sait pas à quelle loi on doit pratiquer ici exactement ça nous embrouille ici à Mayotte surtout au niveau foncier. Mayotte il est freiné il est bloqué tout le monde est lésé tout le monde est là comme ça on ne sait pas quoi faire. Au tribunal de Mamoudzou on voit rarement remonter des affaires de contentieux foncier à peine une cinquantaine en 2015 une goutte d'eau dans une île de 220 000 habitants où les terres ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. Bertoline Monteil est juge à Mayotte elle croit savoir pourquoi les maorais sont si réticents à se rendre au tribunal de droit commun. Je pense que le droit commun fait peur et certainement aussi à juste titre parce que ça signifie changer un peu de civilisation. Dans le droit de la république la propriété est un droit individuel et donc cette propriété qui est reconnue par notre droit se heurte aux traditions ici qu'elle soit d'origine bantou africaine etc ou qu'elle soit d'origine arabo-chirazienne ce sont des civilisations qui n'ont pas le même rapport que nous à la propriété soit qu'elle se traduisent comme l'idée que la terre n'appartient à personne et que tout le monde a le droit de s'en servir soit qu'elle soit attribuée à des clans et des clans supposent une propriété collective qui est incompatible avec notre droit Ces propriétés collectives sont la cause principale des blocages actuels dans l'île De succession en donations coutumières il n'y a pas eu de transmission des titres de propriété Aujourd'hui beaucoup de Mahorais ne peuvent pas prouver qu'ils sont les véritables propriétaires de leur terrain En cas de contentieux ils n'ont pas de recours Nous on s'en sort pas on est là on court on court on gaspille de l'argent le peu qu'on a on gaspille à courir à droite à gauche à droite à gauche à payer le notaire c'est pas bon à payer le géomètre après c'est pas bon Combien de bandes qui existent dedans il y a des milliers de bandes qui existent dedans ils ne sont pas valables ils ne sont pas enregistrés c'est de l'argent perdu on a perdu plus de 20 000 euros ici depuis qu'on est avec cette histoire Nos pères et nos mères se sont battus jusqu'alors ils n'ont jamais pu titrer donc ce qui fait que nous aujourd'hui nous courons après pour hériter des morts sauf que les morts ne sont plus là et le notaire nous dit c'est pas faire voilà seul c'est faire le caddie mais malheureusement le caddie n'a plus de pouvoir la solution pourrait venir en partie les archives des caddies ce qui déclare que nous on n'a pas des trucs cadastral mais je vais bien vous montrer qu'on a des archives des archives cadastrales ici chez nous ce qu'on travaillait parce qu'il y a des donations il y a des héritiers certificats d'hérédité des donations des ventes tout ça extra par exemple ça c'était un titre de vente donc ça c'était un plan qu'on a qu'on a fait le jugement avec il faut nous assurer aussi qu'on a on a fait du boulot ici pendant 150 ans les caddies ont tenu un cadastre coutumier mais pour l'instant leurs documents les plus anciens dorment tranquillement dans ce bâtiment aux archives départementales toute cette vie qui a été gérée du temps de la justice cadiale il me semble je peux me tromper mais à ma connaissance elle n'a pas été elle n'a pas été dépouillée elle n'a pas été répertoriée il n'y a pas de jurisprudence qui a été dégagée donc c'est un peu un mystère donc probablement on aura besoin pour trancher le poncier sur ce terrain là il y a quand même je dirais un déficit aussi y compris de communication parce que il semblerait que tout le monde ne comprenne pas pourquoi on en a besoin en attendant qu'une éventuelle commission se penche sur ces archives certaines communes comme Chiconis étouffent sur 7000 habitants 5000 personnes vivent sur deux terrains titrés dont les propriétaires sont morts depuis très longtemps à la mairie on s'inquiète l'application stricte de la loi ferait peser une réelle menace sur les habitants pour les taxes foncières l'impôt est envoyé au propriétaire de tes terrains maintenant vous imaginez si le propriétaire est décédé donc là le problème se pose on en voit à qui et bien on en voit à personne et personne ne paye en tout cas donc le risque c'est que ça va être à terme si on ne fait rien à ce moment là ça s'est confisqué par la DERFIP c'est-à-dire le service risqué expulser 5000 personnes n'est pas envisageable mais Daniel fonctionnaire de la mairie de Chiconis constate les effets pervers de cette situation absurde au quotidien pour ses administrés si vous voulez faire un prêt à la banque on vous exige un titre de propriété pour pouvoir avoir un prêt immobilier par exemple et puis deuxième aspect des choses simples par exemple avoir un compteur d'eau un compteur d'électricité là aussi ça pose un problème alors que les maorais se battent pour devenir légitimement propriétaires de leur terrain dans les années 2000 l'état va jeter de l'huile sur le feu en appliquant pour la première fois de manière bête et méchante une loi datant de Louis XIV sur l'occupation du littoral les familles sont anéanties sous leurs yeux leur logement avec toute leur histoire disparaît un à un ça fait deux ans qu'elle a aménagé dans sa maison et voilà que tout est détruit je souffre pour ma soeur ces destructions interviennent à l'issue d'une décision de justice prononcée le 2 décembre 2005 le site de Tahiti plage n'est nullement constructible et classé en zone touristique vous avez vu c'est un site magnifique si on veut que Mayotte se développe il faut protéger les sites qui méritent de l'être d'une part et donc laisser le tourisme venir sur les endroits propres remis en état l'état se charge la remise en état comme à l'origine de la plage Tahiti plage du jour au lendemain à Tahiti plage ou ailleurs les habitants sont priés de déguerpir la zone des pas géométriques une bande de 80 mètres de large le long du littoral appartient à l'état et il en fait ce que bon lui semble les maorais sont consternés près de 40% d'entre eux vivent au bord de la mer dans chaque commune plusieurs quartiers occupent cette zone des pas géométriques la ZPG Mansour Kamardine a été député UMP de Mayotte de 2002 à 2007 avocat de profession il a défendu les habitants de Tahiti plage la ZPG pour nous elle est faite comme étant et conçue comme étant un espace de vie on vient on y vit on construit on bâtit pour sa famille pour soi-même pour ses enfants et ci de suite c'est notre lieu de vie et puis de l'autre vous avez ces espaces qui sont censés être réservés pour des activités la plage le tourisme la restauration des choses comme ça aller fréquenter un peu les restaurants et les hôtels et même les plages vous ne verrez pas beaucoup de morais même s'ils ont leur village en face des plages ils n'y vont pas souvent à la plage nous on nous dit chez nous de la terre nous venons et par la terre nous repartirons nous avons ce rapport très tenu et quand on cherche à priver par un certain nombre d'artifices même juridiques ou légaux pour nous priver de la terre c'est des provocations que vous ne pouvez pas imaginer dans ce qu'on peut ressentir au fond de nous devant le tollé suscité par la destruction des maisons de Tahiti plage l'état a mis un peu d'eau dans son vin les autorités ont proposé aux occupants de la ZPG de racheter leur propre parcelle pour certains habitants comme Faoudia Kordji cette proposition est inacceptable quand j'étais petite je m'amusais dans des petits îlots qui s'étaient pas encore noyés pourquoi ? parce que c'est là où mes aïeux habitaient alors on a détruit tous les mangroves qui étaient ici pour mettre ces fameux déhals et tout est laissé sale on vit comme ça tout simplement parce que c'est l'état on nous dit on peut pas avoir un titre parce qu'on est dans un ZPG moi ZPG ou pas ZPG je n'ai rien à foutre pourquoi prendre des lois comme ça appliquer des lois comme ça qui nous concernent pas par contre quand ça s'arrange la France ils nous parlent c'est la loi mais quand ça les dérange ils nous disent c'est la particularité si demain mes enfants doivent hériter de mes biens qu'ils l'hérite dans l'égalité qu'on ne vient pas leur dire encore une fois que vous n'êtes pas chez vous pendant on permet à des riches métropolitains ou d'autres venir exproprier Mayotte parce qu'ils ont l'argent la Mayotte nous appartient s'il vous plaît on est des enfants de Mayotte et moi je connais jusqu'à 7ème génération sur ces sites tout le quartier c'est mes tantes mes cousins mes frères qui sont dans les quartiers je suis née là ma mère est née là ma grand-mère est née là je refuse aujourd'hui qu'on me dit que je ne suis pas chez moi nous considérons nous autres que la meilleure façon de régler ce problème c'est de le céder à une heure symbolique et puis derrière à travers les impôts je crois qu'on se rattrape et tout le monde où il trouverait son bonheur finalement une solution raisonnable que Mansour Kamardine alors député a présenté à l'Assemblée nationale en 2007 une loi qui a bien été adoptée mais jamais appliquée c'est une question de volonté vous avez dans la haute fonction publique de l'état des gens qui considèrent que Mayotte n'a rien à voir dans la république et moi je crois qu'il se trompe si on a été capable de vaincre l'ONU de vaincre la France et de faire en sorte qu'on accède à la départementalisation on peut vaincre aussi ces anti-Mayotte départements qui sont dans la haute sphère de l'administration française que ce que nos choix ce sont des choix légitimes des choix délibérés des fois réfléchis des choix profonds ce sentiment d'exaspération la rue Mahoraise le partage aussi Faoudia tient absolument à nous montrer la face cachée de son quartier nous sommes à 100 mètres de chez elle où un autre monde existe celui des clandestins c'est des cimetières appartenant à ma famille alors 14 août 2008 c'est Dawa Madi Kordji c'est ma mère qui dort là mon oncle Ali Kordji et les cousines et ainsi de suite ça se trouve que certaines personnes sont venues illégalement construire au-dessus de ces cimetières les eaux usées les boîtes de conserve qui se déversent là les couches sales qu'on jette là non respect à nos morts et l'Etat laisse faire on n'a plus de dignité dans ce pays parce que la loi est faite pour les maorais et les droits pour les immigrés la preuve en est voilà vous trouvez des enfants qui jouent sur le cimetière c'est malheureux c'est choquant ça fait mal est-ce qu'il y a une autorité française qui accepterait à ce que ces parents soient malmenés comme ça les dépouilles de leurs parents les cimetières de leurs parents ça fait encore plus mal que les autres problèmes fonciers la situation est ambiguë d'un côté la France attend des maorais qu'ils entrent dans le cadre de la république et de l'autre l'Etat a du mal à faire appliquer ses propres lois à Mayotte aujourd'hui il y aurait 120 000 clandestins à Mayotte 40% de la population de l'île deux policiers ont sauté à l'abordage de la Kwasakwasa pour tout de suite couper ses moteurs immobiliser et isoler les passeurs des clandestins au péril de leur vie sur des embarcations de fortune ils ont fui la misère des comores s'ils passent entre les mailles du filet policier les clandestins s'installent où ils peuvent et occupent illégalement des terrains pour survivre ils défrichent la forêt primaire et cultivent la terre la plupart des maorais sont impuissants face à cette situation sans titre de propriété ils n'arrivent pas à faire déloger les clandestins l'exaspération des maorais à l'encontre des enjouanais ne se contient plus depuis que ces milliers de clandestins ont montré qu'ils pouvaient faire peur jeudi dernier les maorais sont passés à la riposte une situation sociale intenable qui ces dernières années ne cesse de dégénérer on n'est pas des racistes seulement il y en a marre de subir ce genre d'actes pourquoi je ne me sentirais pas chez moi ça c'est pas normal en 2011 avec la départementalisation l'espoir était grand à Mayotte 5 ans après elle est loin d'avoir réglé tous les problèmes elle en a même accentué certains Latéral un chanteur maorais populaire avait tout vu avant tout le monde en 2007 il mettait déjà en garde les maorais contre ce changement de civilisation à l'époque j'ai écrit les chansons je savais d'ailleurs tout le monde savait que c'était tabou pour dire non à la départementalisation donc mais je dis il fallait aussi expliquer les biens dedans et les mal qui sont dedans mais ce qu'ils ont fait nos politiciens ils ont parlé que des avantages dans le département donc les maorais depuis des années et des années j'étais même parlé j'ai entendu oui si le département sera là il y aura de l'argent il y aura liberté donc ce que les maorais sont combattus depuis c'est la liberté c'était prioritaire de prioritaire la liberté et les autres c'était secondaire donc ils ne veulent pas savoir la contenance dedans nous voulons être libres comme il a dit le grand baman nous ne voulons pas l'indépendance à la cour parce qu'on sait que Mayotte est très petit Mayotte a besoin d'un papa donc on a choisi la France donc c'est ça le problème qu'aujourd'hui ça veut dire tout est arrivé en bordel tout est en bordel les gens ça veut dire comme les maorais ils voulaient absolument leur département c'est comme l'Afrique ils voulaient absolument leur indépendance donc on leur a donné voilà votre indépendance voilà votre département sans former les maorais sans dire aux maorais méfiez-vous à ça méfiez-vous à ça il faut savoir choisir donc moi mon but pour éclairer les chansons c'est de mettre aussi en garde aux maorais qu'attention il y a les avantages il y a aussi dedans des ingrédients qui ne sont pas dans le nôtre mais on est obligé de se baigner dedans les mamans brochettes vivent fermées la commission d'hygiène est passée les banques refrigérées exigées on n'a pas pluie les bus ou les manguiers à la badoire il faudrait y aller pour la route prendre 10 10 Alors 2 4 4 4 5 5 5 7 1 10 10 10 10 11 11 Sous-titrage Société Radio-Canada